La Slovaquie, donc, on le pousse dans la direction de l'Est. La France avait un pacte, un accord avec Staline, avec l'Union soviétique. Et donc, le Munich, c'est un virage de la France, d'une union avec l'Union soviétique contre le fascisme, avec Hitler, pour le pousser dans l'Est. Cette politique a continué. Et donc, les Anglais et les Français pensaient qu'ils pouvaient diriger l'expansionnisme allemand contre l'Union soviétique. Et donc, Staline n'était pas dupe. Staline a négocié en 1939 avec les Français et les Anglais, très bien sachant ce qu'ils avaient en tête. Donc, c'était un homme extrêmement lucide. Et donc, il a négocié jusqu'à la dernière minute pour qu'il y ait un accord concluant pour que, s'il y a guerre avec l'Allemagne, tous entrent en même temps en guerre. Parce qu'il voulait des garanties que, si Hitler fait la guerre avec l'Union soviétique, qu'il va y avoir un pacte réel. Et donc, les Anglais et les Français ont refusé. On savait déjà à ce moment-là que Hitler commencerait la guerre dans les mois à venir. On ne savait pas encore est-ce qu'il va commencer à l'Est ou à l'Ouest. Et donc, c'est à ce moment-là que Staline a fait le pacte entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Et ce pacte a eu une influence décisive pour l'ensemble de la guerre. D'abord, le pacte a brisé le complot entre tous les impérialistes, les fascistes, les Anglais et les Français, pour détruire avant tout le bolchevisme. Deux, le pacte a donné le temps, une année et demie, pour préparer à une intensité maximale la préparation militaire et politique de l'Union soviétique. Trois, le pacte a donné la possibilité d'avoir un front réel antifasciste. Parce qu'avant, les Anglais et les Français refusaient. Mais comme Hitler a commencé la guerre à l'Ouest et que les Anglais et les Français étaient déjà en guerre officiellement avec les Allemands, quand ils ont attaqué l'Union soviétique, il y avait la possibilité de faire un front antifasciste. Et quatrièmement, ce qu'on ne sait souvent pas, le pacte avec les Allemands a été fait aussi avec les Japonais et il a duré jusqu'à la fin de la guerre. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a eu une guerre entre l'Union soviétique et le Japon en 1939. Mais avec le pacte germano-soviétique, il y a eu aussi le pacte avec les Japonais. Et les Japonais sont restés en dehors de la guerre contre l'Union soviétique. Si toute la force militaire japonaise s'était jetée sur la Sibérie, la situation de l'Union soviétique aurait été beaucoup plus difficile encore. Alors, après le pacte, Hitler et les Anglais et les Français sont officiellement en guerre. Mais ils ne tirent aucune balle. Ça s'appelle la drôle de guerre. Il y a la guerre, mais ils sont là. Septembre, octobre, novembre, décembre, ils ne font rien. En décembre, l'Union soviétique, après des négociations avec la Finlande qui ont échoué, attaque la Finlande. Parce qu'ils savaient très bien que la Finlande et Hitler avaient un accord pour, au moment où la guerre commence contre l'Union soviétique, pour marcher ensemble. Or, les Finlandais étaient à 2 km de Leningrad. Et donc, les négociations étaient que l'Union soviétique récupère une partie du territoire devant Leningrad pour être en mesure de défendre Leningrad. Et en échange, les Finlandais recevaient un territoire qui était 5 fois plus grand. Mais comme leur point n'était pas d'aider l'Union soviétique dans une guerre contre les fascistes, ils ont refusé. Alors, l'Union soviétique a réglé le problème par les armes. Parce qu'ils savaient que la guerre viendrait et que Leningrad était indéfendable. Et donc, ils ont refoulé l'armée finlandais. Alors, les Français et les Anglais se sont mobilisés. Contre l'Union soviétique. Weygand a été envoyé en Turquie. Il a préparé le bombardement des champs pétrolifères de Bakou. Il y a un général français qui a écrit un livre en 40, début 40, pour dire que si on bombarde les champs de Bakou, on donne 2 mois à l'Union soviétique avant la capitulation totale devant la France. Ils ont envoyé 700 avions de combat, 1500 canons. Les Français, 50 000 troupes. Les Anglais, 100 000 troupes. Qui étaient mobilisés et prêts à partir pour aider les Finlandais contre les Rouges. La guerre a pris fin en mars. Mais donc, il faut savoir ça, que quoi que les Anglais et les Français étaient officiellement en guerre contre l'Union soviétique, la seule guerre qu'ils ont essayé de faire, c'était celle contre les Rouges. Et donc, la possibilité d'un nouveau pacte entre l'Angleterre et la France et Hitler contre les Rouges était toujours possible au début de 40. Alors, le troisième mérite de Staline dans le domaine militaire, c'est qu'il a victorieusement dirigé la résistance et la contre-offensive contre les fascistes. Donc, en général, chez nous, la propagande, c'est qu'il n'a pas bien préparé, il n'a pas vu venir le jour. Au départ, c'était la pagaille. Ce qu'il faut souligner, c'est que, bien sûr, c'était une attaque surprise et ça ne pouvait pas être autrement. L'agresseur peut toujours surprendre. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que, dès la première minute, les gens se sont battus jusqu'à la mort. Donc, toutes les liaisons avec Moscou étaient coupées. Donc, les gens n'avaient pas d'instruction de la direction de l'armée. Mais toutes les unités se sont battues jusqu'à la mort. Ils étaient encerclés, mais ils ne se rendaient pas. Et c'est la première fois que les nazis ont vécu ça. Et leur avance en Union soviétique a été freinée dès le premier jour. Après un mois et demi, ils étaient devant Smolensk, la plus grande ville sur la route. À Smolensk, ils ont été retardés pendant deux mois. Et pour la première fois, ils ont eu une défaite de taille. Ils ont perdu 250 000 hommes. Ça dépasse de loin de tout ce qu'ils ont perdu dans les guerres avec la France, la Belgique, la Hollande, etc. Et alors, après cinq mois, ils sont devant Moscou. Et donc, les nazis, dans la publicité, dans les cinémas chez nous, ils avaient déjà annoncé la prise de Moscou. Ils sont arrivés jusque dans les faubourgs. Mais donc, le 7 novembre, les nazis devant les portes, Staline a fait un défilé militaire, comme tous les ans, sur la place Rouge. Et il a fait un discours sur la place Rouge, qui a été transmis par radio dans toute l'Union soviétique. Et donc, c'est un discours qui a galvanisé la population. Parce que c'était un défi, ils étaient devant la porte, et le type osait faire un défilé sur la place Rouge, et parler sur la place Rouge. Et dire que les fascistes perdraient la guerre. Et que l'Union soviétique libérerait non seulement son pays, mais qu'elle aiderait à libérer tous les pays opprimés de l'Europe. Et de la place Rouge, les troupes sont entrées vers la ligne de front. Et en même temps, les soviétiques tiraient toutes les réserves qu'ils avaient en Sibérie et ailleurs, derrière Moscou, et ils préparaient une contre-attaque. Et en décembre, ils ont contre-attaqué. Et la première fois dans leur histoire, les nazis ont été refoulés de 200 à 300 kilomètres. Et là, ils ont perdu 500 000 hommes. Et en fait, le tournant de la guerre, c'est la bataille de Moscou, après six mois de guerre. Après, les nazis sont revenus l'été suivant. Ils ont été battus devant Stalingrad. Et après Stalingrad, c'était sûr que l'armée rouge seule allait gagner la guerre contre les fascistes. Et c'est à ce moment-là que Mitterrand est parti des fascistes pour rejoindre la résistance française. Et alors, la quatrième chose qu'il faut souligner, c'est que Staline a fait preuve des capacités militaires les plus extraordinaires pendant cette guerre. Donc, la façon dont il a dirigé la guerre la plus complexe de l'histoire. Donc, ils ont dû prendre à la direction du parti et de l'État, sous la direction de Staline, 10 000 décisions. Donc, c'était un rythme de travail et d'une complexité phénoménale. Alors, dans les différents livres des militaires qui sont même anti-Stalinien en Union soviétique, tous ont dû reconnaître que sans la direction de Staline, l'armée n'aurait pas gagné la guerre. Et vous pouvez trouver la même chose dans les mémoires de Harriman. Harriman, c'est un diplomate américain assez connu, qui était l'envoyé des États-Unis auprès de Staline pendant la guerre. Et donc, c'est un anticommuniste rabiat, mais il dit, Staline était mieux informé que Roosevelt. Il était plus réaliste que Churchill. Et il était le dirigeant le plus efficace dans cette guerre. Et donc, pour avoir ça comme bilan d'un ennemi, c'est assez significatif. Et alors, le dernier point que je mentionne brèvement, le dixième point, c'est que Staline a impulsé d'une façon déterminante le processus révolutionnaire, la lutte pour le socialisme dans le monde entier. C'est grâce à la victoire contre le fascisme qu'il a pu aider les forces socialistes en Europe de l'Est pour réaliser la révolution socialiste en Tchécoslovaquie, en Pologne et dans les autres pays. Grâce à la défaite qu'il a imposée à l'armée japonaise en Chine, il a pu aider de façon déterminante les partisans communistes en Manchurie et donc précipiter la victoire de la guérilla de Maud Tse-Tung en 1949. Il a impulsé la lutte au Vietnam, en Corée et dans toute l'Asie. Donc, le socialisme est devenu un système mondial. Et deux, le mouvement anti-impérialiste, le mouvement anti-colonialiste, après la guerre contre le fascisme, a pris une ampleur mondiale. Donc, j'ai fait un livre sur Moulele. Il était à l'école en 1944-1945. Et donc, même aux Aïrs, les élèves qui étaient anti-colonialistes suivaient la progression de l'armée rouge. Donc, ça a stimulé le sens de l'indépendance jusque dans la brousse du Congo belge. Et alors, troisième aspect, Staline a mené la lutte anti-impérialiste contre la nouvelle menace pour la paix mondiale, les Américains, de façon tout à fait conséquente. Et donc, Staline a très bien compris que l'impérialisme américain, après 1945, continuerait le travail des nazis. Il y a un livre qu'on ne peut que conseiller à lire qui a été publié par un Américain qui s'appelle Blow Back. C'est écrit par un type qui s'appelle Simpson. Et il a fait un livre de 400 pages qui relève tous les fascistes allemands, croates, ukrainiens qui sont passés aux États-Unis. Il y en a plus de 10 000. Et donc, parmi eux, les plus grandes têtes du parti nazi. Donc, on parle de Nuremberg et que les Américains ont aidé à dénazifier l'Allemagne et qu'ils ont combattu le fascisme. Tout ça, c'est des blagues. Le numéro 1 des services d'espionnage des fascistes en Union soviétique. Donc, c'est lui qui a dirigé toutes les campagnes en Union soviétique. Le général Gehlen est entré au service des services secrètes américains en pleine guerre, en 1944. C'était le 1er qui était cherché en Union soviétique. Il devait être livré aux soviétiques et il serait pendu immédiatement. Il s'est rendu aux Américains et les Américains l'ont immédiatement transporté à Washington. Là, il a fait un accord avec Alan Dulles, le chef des services secrètes qui va diriger la CIA. Et il est revenu en Allemagne pour travailler pour les Américains. Mais comme ça, il y a des dizaines et des dizaines de chefs des fascistes qui l'ont fait. Pour en nommer quelques-uns. L'adjoint de Eichmann, qui est l'exterminateur des Juifs, il s'appelle Alois Brunner. Donc, d'après les statistiques, lui, il est personnellement responsable pour l'extermination de 130 000 Juifs. Eh bien, il devient un agent de la CIA au Moyen-Orient au début des années 50. Klaus Barbie, un des assassins les plus cherchés en France. Il a disparu et il est au service de la CIA à partir de 52. Il a fait toute sa carrière au service de la CIA jusqu'à ce qu'il a été arrêté et son procès a eu lieu il y a quelques années. Et donc là, ça a été public que le type travaillait pour la CIA. En Belgique, il y a un type qui a été condamné à mort, un fasciste flamand, Verbelen. Robert Verbelen. Il est entré au service, au service secrète américain en Autriche à la fin de 1944. Le chef du service secrète de la SS, donc la division la plus terrible, Walter Schellenberg, après la guerre, est devenu un agent du service secrète anglais. Donc, vous pouvez faire la liste. Il y a des dizaines et des dizaines de plus grands généraux qui sont entrés au service des Américains. Et toute la campagne anticommuniste qui a été menée en Occident à partir des années 50 a souvent été menée, organisée, écrite par les spécialistes de la guerre anticommuniste qui ont travaillé pour les nazis. Donc, ce sont les 10 mairies de Staline qui, non seulement, ont bouleversé le monde, mais qui doivent inspirer aujourd'hui les masses opprimées de chez nous et du tiers-monde qui luttent contre un ennemi. L'impérialisme aujourd'hui qui est aussi féroce que l'impérialisme allemand. Les tueries qui sont organisées maintenant par l'impérialisme en crise dépassent parfois les horreurs que Hitler a causées. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé au Rouen. Et donc, pour se libérer de cet impérialisme barbare et inhumain, comme le disait Mao Zedong en 1936, il n'y a qu'une seule voix. C'est la voix que Staline a montrée à l'humanité. Merci. Pour le reste, c'est raté. À propos de la série de collèges que vous avez évoquées, vous avez dit à tout moment que vous résumé que, parce que je vous aime, que l'effort des esprits allemands était en moins plus important que ceux qui étaient promis et c'est assez connu dans les milieux fascistes eux-mêmes. Par exemple, Degrèl a fait un texte, même dans les années 70, je crois que c'était dans les livres, je ne me rappelle plus. Donc, il disait qu'en Union soviétique, il y avait un type qui avait la carrière pour réaliser l'unité de l'Europe. Et donc, il compare à Napoléon qui a essayé de faire l'unité européenne et qui insisterait le prédécesseur de Hitler qui lui aussi a essayé de faire l'unité européenne. Donc, leur contenu politique. Alors, le contenu politique, la ligne principale des opportunistes en Union soviétique, dans les années 30, il y avait les trotskistes qui étaient... vous voyez qu'il y a des alliances qui se nouent. Et, comme preuve, l'histoire a reflet cela. Parce que les Bukhariniens sont arrivés au pouvoir avec Khrouchov. Khrouchov, c'est en fait la réhabilitation de tous les thèses de Bukharine. Et, comme la campagne contre Bukharine avait été bien menée, il n'osait pas le réhabiliter tout de suite. Mais plus tard, dans ses mémoires, il dit que c'est une erreur. qu'il aurait dû réhabiliter Bukharine dès le début. Finalement, Bukharine, ses idées étaient réhabilitées. Parce que ses idées étaient appliquées par Khrouchov et les autres. Mais il a été officiellement réhabilité. Et on a dit que c'est un vrai bon chubique, un vrai communiste qui a été abattu à titre injuste par sa vie en 1988. Et donc, ça doit vous faire réfléchir à la lutte de classe dans les années 30. Moi, je n'ai pas lu votre livre. Il faut justement regarder en fait que j'ai lu un passage et j'ai lu la bibliographie, quoi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, ceci est une question à quoi faire. Mais c'est un moyen d'avoir accès à ces archives, d'avoir accès aux archives cinétiques. Parce que quand on veut passionniquement des livres, vous n'avez pas fait comment travailler comme historien, retourner sur le document et tout. Enfin, j'imagine que ça doit être colossal. C'est bon. Nous, on peut seulement rejoindre aux mouvements qui sont habitués en allemand, en anglais ou en censé. Mais donc, c'est déjà une masse colossale. C'est déjà une masse colossale. Et ça suffit, avec des sources qui sont disponibles en Occident, pour avoir une image qui est juste le contraire de la propagande de Jules Maguière pendant l'Obsidien. Oui, c'est sûr. Les gens, je crois que vous avez dit. Alors, c'était un propos de la vidéo de tout au début, quoi. C'est un état. Vous avez dit, Trotsky, considéré qu'il était impossible de construire une socialité dans un seul pays. Donc, ils voulaient faire la promotion dans un autre pays. Et donc, il y a eu des affaires de défaitisme. Ils sont encore dans l'esclavagisme ou dans la priorité ? C'est le projet capitaliste. Donc, du temps de Marx, il n'y avait rien pour faire une révolution socialiste à une même pas d'Europe. Donc, c'est clair que, raisonnant sur les données, il dit que la révolution socialiste va se faire ici. Mais, quand le capitalisme, ici, se transforme en impériorité pour deux raisons. Un, parce que la révolution, ici, est rendue moins possible parce que le capitalisme a des surprofits qui lui permettent de torrent une partie de la classe ouvrière. Et donc, il y a tiré beaucoup de profits qui le permettent de torrent et donc d'éviter une insurrection ici. Et deux, il y a maintenant une misère extrêmement chine en Inde et il y a une face ouvrière et il y a un mouvement communiste. Et donc, c'est à ce moment-là que, dans les luttes qui se sont menées au niveau mondial, le pays qui était le plus faible du point de vue capitaliste, du point de vue de la force de la bourgeoisie, disons, et de sa capacité de corrompre les ouvriers. C'était la Russie. Et c'était aussi le pays qui avait la classe ouvrière à la tradition la plus révolutionnaire. Et donc, c'est là que ça allait sauter. par rapport à l'Allemagne qui était le pays le plus important à l'époque, au niveau industriel, et que le proletariat bien plus, c'était le guetard, mais c'était bien. Mais la force du proletariat bien plus qui était déjà conscientisée qu'il y avait déjà une tradition de l'Europe, je ne sais pas comment socialiste ou de l'Europe, il y a quand même un réputé potentialité pour une révolution que... ... 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